Si vous aimez les singes, vous devriez apprécier ce jeu. Enfin, bon, quoique, si vous êtes un végan, comme disent certains, bon, capturer des singes, c'est peut-être pas votre délire. Mais bon, est-ce que capturer des singes qui foutent la merde dans le monde, et je crois notamment que c'est des histoires temporelles dans ce premier pesquet, et puis il y en a plusieurs, moi j'ai fait que le premier, mais je crois qu'ils viennent effectivement foutre la merde, et vous allez aller dans différentes époques pour aller les capturer et régler tout ça, parce qu'il y a, et bien, je sais plus son nom maintenant, en plus j'en ai parlé dans la vidéo, les singes dans les jeux vidéo, allez la voir, bien évidemment, et bien il y a un singe qui veut se venger des humains, et je les comprends, franchement je les comprends, au niveau des expériences, c'est pas dingue, au niveau de leur territoire qu'on détruit, c'est pas dingue, au niveau du respect et crachat à la gueule, c'est pas dingue, donc oui, moi je comprends que ça soit comme dans Planète des Singes, qu'ils veuillent se rebeller, et nous défoncer la gueule. Alors, épaisse cape, qu'est-ce que c'est ? On va avancer petit à petit, à mesure que l'on joue, enfin que l'on joue, que je parle plutôt, puisque nous sommes sur un Waltrug sur Youtube, et alors, épaisse cape, ce qui était particulier à l'époque, c'est que déjà pour y jouer, il fallait absolument avoir la manette PS1 à double stick, je pense même pas que tu pouvais y jouer sans, avec la toute première manette qui est sortie, je ne pense pas que ça fonctionnait, parce que, et bien, on va vraiment se déplacer avec un stick, et utiliser l'autre stick, et bien pour utiliser nos armes, ou par exemple notre filet, enfin notre sabre par exemple, ou notre filet, et bien pour capturer les singes. Alors, il y a plusieurs armes, apparemment, mais pour les capturer, ou un radar, et bien ça sera vraiment, et bien, ce filet. Alors, ce radar, il vous permet de détecter les singes, vous allez arriver dans une zone, et bien vous allez devoir y trouver tous les singes. C'est pas trop dégueu, visuellement parlant, je crois, pour l'époque, c'est jouable, franchement c'est jouable, je vous rappelle qu'on est quand même sur PS1, donc franchement, c'est honorable, musicalement, c'est honorable aussi, ça ne m'a pas marqué plus que ça, mais c'est sympa. Alors voilà, les singes, ils seront un peu différents tous, ils auront leur particularité, alors je ne sais pas si tous, 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 ils sont uniques, mais ils n'ont pas tous les mêmes façons de se défendre, ils n'ont pas tous la même vitesse et tout, donc c'est vraiment, c'est très sympa, ben là, il s'est fait défoncer sa race, dis donc. Oh no ! Alors on est presque sur du twin stick shooter, sauf que ce n'est pas un shooter, mais effectivement, c'est du twin stick, et pour choisir, eh bien, tout simplement, ce que vous utilisez, eh bien, vous allez utiliser une croix, carré, triangle, rond, vous pouvez le voir, en haut à droite, vous avez votre vie à gauche, donc c'est assez facile à comprendre, là, il l'a capturé très facilement, vous voyez, il a utilisé le filet, il l'a attrapé, il y a une petite animation, comme si vous chopiez une étoile dans Mario, et puis voilà, donc c'est très sympa comme concept, attendez, je vais quand même enlever ça, ça sera plus agréable, c'est, moi, je me rappelle, j'avais passé un très bon moment, et notamment avec le frérot Sey, dédicace à lui, on avait passé plus ou moins une nuit blanche à jouer à ce jeu, je ne crois pas qu'on était arrivé jusqu'au bout, mais on l'avait quand même très, 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 très bien avancé, de souvenir, le jeu n'est pas si facile, alors attention, il n'est pas non plus très dur, mais il peut y avoir des singes qui vont vous poser problème, au niveau de la caméra, je ne sais plus, sincèrement, c'est vrai que les jeux de cette époque, les plateformers, actions de cette époque, au niveau de la caméra, ce n'était pas toujours incroyable, incroyable, je continue d'avancer un petit peu, capture one more monkey, et ouais, alors moi, j'aime bien de toute façon, enfin, je crois que c'était dans le 1, qu'on allait dans plusieurs époques temporelles, là, comme ça, je n'ai pas l'impression, en passant les images, parce qu'il y a eu d'autres epescape, et ça se trouve, c'était dans un autre epescape, en tout cas, vous allez dans différents mondes, ça, c'est sûr, et ouais, on l'avait quand même bien pensé avec le frère Osei, chacun sa main, vous voyez, il a quand même pas mal d'objets, petit à petit, pour essayer d'attraper ce singe, là, voilà, ça permet de les repérer, et apparemment, de voir leur attaque, leur vitesse, etc., alors lui, c'est un gogol, lui, il est très, très facile, voilà, vous pouvez, par exemple, leur mettre des coups de punch, pour les paralyser, et après, les capturer, en tout cas, si vous aimez les plateformers action, moi, je ne peux que vous le recommander, de manière générale, la licence, je ne peux que vous la recommander, jetez-y un oeil, elle pourrait vous plaire, et puis, et puis, voilà, je crois que j'ai plus ou moins dit tout ce que je voulais dire sur ce epescape, c'est pas un grand jeu, mais ça reste un bon jeu, très clairement, et dédicaces, et gros bisous, à mon frère Osei, allez, bisous à vous également, mouuuuuh, et 43 ans, à mon frère Osei,